Le grenadier dit « Une autre fleur s'en trouve en moi. Je suis donc le premier du jardin, mais il me considère comme le second. Si cela à nouveau devait recommencer, je ne me tairai plus à leur sujet. Je ne le dissimulerai plus et l'on connaîtra sa faute. Elle ne parera plus son aimé de lotus en fleurs et en boutons, et elle ne lui donnera plus des bières de toutes sortes grâce auxquelles elle lui faisait passer un jour heureux. » Le pavillon de roseau était un endroit bien gardé. « Vois, le grenadier a raison. Nous devons le louer. Qu'il agisse tous les jours comme il l'entend, car il est celui qui nous cache. » Le filier ouvre la bouche et son feuillage dit « Il est bon d'obéir aux ordres de ma maîtresse. Existait-il une femme semblable ? Si un jour elle n'avait pas de servante, moi je serais son serviteur. Je fus apportée de la terre de Syrie, tel un captif pour la bien-aimée. Dans son verger, elle m'a plantée. Elle n'emplit pas mon corps de l'eau venant d'une outre. On me trouve pour le délassement. Aussi vrai que je vis, ô bien-aimée, puisse-t-on t'amener près de moi ? » Le petit sycomore que de sa main elle a planté ouvre maintenant la bouche pour parler. Le bruissement de ses branches fait penser à une liqueur de miel. Il est beau et ses fins rameaux deviennent verdoyants. Il est chargé de fruits mûrs, plus rouges que le jaspe. Ses fruits sont semblables à la turquoise et son écorce à la faïence. Il invite qui n'est pas encore sous son ombre. Elle donne la fraîcheur. Il glisse une lettre dans la main d'une jeune fille, la fille de son jardinier, et la fait se hâter vers la bien-aimée. « Viens donc passer un instant auprès de jeunes compagnons. Le jardin est en liesse. Au-dessus de moi, un pavillon est là pour toi. Mes maîtres sont dans la joie, tels des enfants lorsqu'ils te voient. Que tes domestiques viennent d'abord, munis de toutes choses nécessaires. Courir vers toi donne l'ivresse, sans avoir bu encore. Les serviteurs sont arrivés avec les provisions, des bières de toutes sortes et des gâteaux d'hiver, beaucoup de fleurs d'hier et d'aujourd'hui, et des fruits de toutes espèces pour te se rafraîchir. Viens donc et passe un jour heureux. Puis demain encore et après-demain, trois jours accomplis, à te reposer sous mon ombre. Son amie t'assit à sa droite, elle le ravit. Elle agit selon tout ce qu'il dit. La place où l'on boit de la bière est troublée par l'ivresse, mais elle demeure à l'écart avec son bien-aimé. Sous mon ombre, la belle se promène. Moi, je suis muet, et par aucune parole indiscrète, je ne révélerai ce que je vois. Sous mon ombre, la belle se promène.